Vidéo numéro 2 pour l'utilisation de Canvas. Nous avions vu avant comment utiliser ce que c'était Canvas et comment on l'utilisait et qui l'utilisait. Aujourd'hui je vais vous parler de cette interface qui est en fait l'interface du cours en ligne. Quand vous ouvrez votre cours, vous avez cette interface. C'est très important de comprendre comment utiliser l'interface. Vous avez le titre de votre cours ici. Vous avez bien sûr la barre de menu qui est encore ici. Vous avez une barre d'outils qui est ici. La barre des outils, c'est ici. Vous avez la barre de notification, c'est ici. Par exemple, pour cette étudiante, vous voyez un certain nombre d'informations. Par exemple, afficher le flux du cours. Si on clique dessus, ça lui montre qu'est-ce qu'elle a fait, qu'est-ce qu'elle n'a pas encore fait et qu'est-ce qu'il lui reste à faire. Ensuite, vous avez le calendrier qui peut être affiché ici. Mais surtout, vous avez ici des informations qui lui sont données sur des notes ou des cours ou des messages qu'elle aurait reçus. Ici, par exemple, on lui parle de notes, relevé de notes de cours qu'elle a reçues. Et vous voyez ici, c'est apparu les notes qu'elle a reçues pour chacun des cours ici présents. Vous cliquez sur ça, ça vous donne plus de relevés et plus d'informations sur ce que vous avez. Ça veut dire ce que l'université, ce que l'institution vous a envoyé comme information sur, évidemment, les notes ici, mais pas que, par exemple, une e-mail, une information va apparaître ici. Et vous n'avez qu'à cliquer dessus pour aller prendre connaissance de ça. Au milieu, ce que vous avez, c'est ici l'accueil. Et dans l'accueil, vous donne plus ou moins le flux. Mais ce que vous avez, vous avez les modules ici qui sont tous les cours que l'étudiant lui-même dans son université, dans son cours ou dans le cours pour lequel l'étudiant a été inscrit. Vous avez tous les cours auxquels l'étudiant a accès. On reviendra là-dessus. Mais dès que vous cliquez sur l'un des cours, vous ouvrez la page de cours pour aller voir tout ce que vous avez à faire. En fait, après l'accueil, vous avez différents types de possibilités. C'est ce que j'appelle la barre d'outils ou de tâches. D'outils, c'est une barre d'outils. Ici, au niveau des tâches, vous cliquez dessus. Nous n'allons pas cliquer dessus maintenant. Nous allons le faire. Mais pour chacune de ces tâches, vous allez avoir une vidéo. Donc, quand vous allez sur tâches, il va vous donner toutes les obligations, ce que nous pouvons appeler les devoirs de maison à faire. Que ce soit une discussion, que ce soit un questionnaire à remplir, que ce soit une évaluation à remplir, que ce soit une leçon à étudier. Dès que c'est une tâche, vous cliquez sur ça, comme vous le voyez ici. Ça vous donne la liste des tâches de l'étudiant. Comme je dis, nous reviendrons là-dessus, quand nous allons parler, faire la vidéo sur les tâches. Donc, après la tâche, vous avez les discussions. Les discussions dans plusieurs cours, le professeur peut demander aux étudiants d'avoir des discussions, de donner leur opinion sur un questionnement. C'est ça, les discussions. Les notes, vous cliquez sur les notes. Le nombre que vous voyez ici, ça veut dire qu'il y a 10 évaluations qui ont été notées pour cet étudiant. Donc, vous cliquez sur les notes, vous allez avoir vos notes et vous pouvez télécharger votre carnet. Les personnes, vous cliquez dessus, ça vous dit dans le même cours où vous participez, quelles sont les autres personnes qui participent dans votre cours. Et ça vous dit aussi à quel groupe vous faites partie. Parce que des fois, les étudiants sont regroupés, sont mis en groupe pour pouvoir justement travailler ensemble sur des domaines bien spécifiques. Les pages. Les pages sont les pages du site. L'administration, le créateur du site, en fait l'Institut Specs, peut créer des pages et à partir du moment où vous cliquez dessus, vous avez accès à ces pages. Fichiers, c'est important. Vous aurez des fichiers PowerPoint, Word, Excel, PDF, des photos, des fichiers en général dans votre cours. Si vous voulez tous les télécharger, vous cliquez dessus, vous allez avoir accès. Le programme, c'est le programme de cours. Les questionnaires, ce sont les évaluations. Les tâches regroupent tout ce que vous avez à faire, tous les devoirs. Mais si vous voulez aller vers des évaluations ou des questionnaires particuliers, vous allez vous cliquer dessus. Les modules, ce sont vos cours. Ce que vous regardez ici, ce sont en fait des modules, donc des cours que vous allez prendre. Donc, si vous voulez, si vous rentrez sur Canvas pour étudier, c'est sur module que vous allez avoir et que vous allez cliquer. Les conférences, très souvent, les étudiants vont être invités à participer dans une conférence et c'est ici que la conférence se fera. La collaboration, c'est en ligne. Vous pouvez travailler avec d'autres étudiants. Par exemple, si vous avez un devoir en groupe, au lieu de vous réunir physiquement, vous pouvez collaborer ici pour développer un programme. Et comme vous le voyez, la classe virtuelle, la classe internationale virtuelle de Canvas est absolument complète. Normalement, elle permet à des étudiants de plusieurs régions différentes, de plusieurs villes différentes de travailler ensemble avec des professeurs localisés un peu partout à travers le monde et qui ensemble développent la possibilité de travailler plus et de travailler mieux. C'est pour cela que l'Institut SPEC a choisi la plateforme Canvas puisque c'est une plateforme d'université virtuelle extrêmement facile à mettre en œuvre et qui a fait ses preuves encore une fois plusieurs dizaines de milliers, voire plusieurs millions d'étudiants et d'écoles ont déjà adopté Canvas comme source ou comme mécanisme pour travailler. Donc, à la prochaine vidéo, nous allons entrer dans chacun des outils que vous voyez ici pour vous montrer et à chacun, pour montrer à chaque étudiant comment utiliser Canvas efficacement pour réussir leurs études. Donc, à bientôt pour la prochaine vidéo. Merci. Merci. Merci.